Bonjour à tous, ici Manganemfan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle MANGA REVIEW! Si t'es déjà lu le tome, commente-ce que t'en as pensé, abonne-toi et like cette vidéo! Donc je vous parle du tome 72 aujourd'hui, le Gintama publié chez Kana, bien entendu. On continue de remercier Kana d'avoir cru dans cette série jusqu'au bout, j'ai hâte de la finir. On reprend avec sur la terre qui est encore en mode peut-être détruite, peut-être non, on reprend avec des personnages qui finissent leur combat. C'est vraiment un tome d'action, bien entendu quand on se démarre on est un peu perdu sur qui se bat où, mais j'aime vraiment chaque personnage, chaque combat, les planches, c'est génial, qu'on a en début de tome. Par la suite, on va avoir le seigneur Nobu, qui va servir de sacrifice final pour mettre fin à la guerre. C'est vraiment une belle fin pour ce personnage-là qu'on a depuis peu de temps. On va aller rejoindre les autres Shogun. C'est un beau passage, c'est une belle façon de faire. Et par la suite, on récupère enfin nos héros. T'es sec toi aujourd'hui? Nos héros qui vont se retrouver dans le fond et Kaguya va revoir sa famille au grand complet avec elle, son père et tout. On a des gars qui sont venus me chercher en fin de tombe, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait racheter un petit moment de « ça fait du bien ». Mais, sans plus, c'est vraiment l'action qui domine. Et c'est vraiment des planches magiques à regarder, c'est des alliances le fun qui reviennent. Les personnages sont vraiment là pour rester. On voit très bien qu'il y a une famille qui s'est enfin unie dans cet univers-là. Et à la fin, même le prince Yata, Yaya, Yuju, celui-là, celui-là, lui, ici, va avoir une décision à prendre pour peut-être sauver la Terre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en prochain tombe. Je sens que la fin de l'arc se rapproche. Je sais que c'est l'avant-dernier arc officiel de Gintama, parce qu'il y a comme un arc plus comique. Donc, j'ai hâte de me rendre à la fin. Je suis intrigué. Pour moi, cette tombe-ci, ça m'a fait une note de 7.5 sur 10. T'es vraiment qu'à la fin, je vous dis! À plus! Bye!